... Bonsoir Youssef Bouchiky. On est très heureux d'accueillir ce soir une figure du cinéma français. Oui, je suis très heureux de recevoir Romane Moranger. Bonsoir Romane Moranger. Je vous reçois pour la pièce L'Occupation, que vous jouez actuellement au Théâtre de l'Oeuvre à Paris. Et on dira aussi deux mots du film L'Amour Flou, que vous avez réalisé, dans lequel vous jouez. Et en fait, il est en salle depuis trois semaines et il profite d'un mouche-à-oreille absolument. Cinq semaines, pardon. 10 octobre. Moi, je dois dire la vérité. Je me dessine, les gens adorent le film, ça me fait très plaisir. Je suis bouleversée de joie. C'est une merveille. Commençons d'abord par la pièce. Ces deux actualités, déjà par la séparation amoureuse. Alors l'une, plus joyeuse, c'est le film, L'Amour Flou. L'autre, plus douloureuse, L'Occupation. Je me suis demandé si c'est une coïncidence ? C'est une totale coïncidence, mais qui finalement correspond assez bien à mon âge, 45 ans, ma vie de femme, à la fois maman et à la fois amoureuse. Voilà, qu'est-ce que c'est une femme à cet âge-là ? Voilà, entre l'amour et aussi l'amour de la reproduction, comme dit Annie Arnault. Enfin voilà, c'est un drôle d'endroit d'une vie. On a fait ses enfants et on a encore une femme. C'est marrant que ces deux objets explorent ces deux thèmes-là. Alors dans L'Occupation, justement, vous êtes seule en scène et c'est l'histoire d'une femme qui va être ravagée par la jalousie. Et c'est vous qui avez envie de jouer ce texte, Annie Arnault ? Non, c'est mon ami Pierre Pradinas, mon metteur en scène fétiche avec qui j'ai fait neuf spectacles, qui rêve toujours pour moi des textes exceptionnels et qui m'emmènent très très loin. Pierre Pradinas, en ayant de l'ambition pour moi, me fait grandir comme actrice à chaque fois. Et il m'a fait découvrir et plonger dans l'univers insensé et magnifique d'Annie Arnault, qui est une auteure qui depuis m'accompagne partout. Ses mots ne me quittent pas. Alors la force de ce texte, c'est qu'il parle à tout le monde, en fait, hommes et femmes. Je suis contente de vous l'entendre dire. Oui, et moi j'ai été vraiment, ça m'a fait des frissons, c'est une précision bouleversante. On dirait qu'Annie Arnault, elle explore son sujet jusqu'à l'épuiser, jusqu'à l'épuisement d'elle-même et jusqu'à l'épuisement de la langue. Et donc elle va décrire le vertige, la chute intérieure, la folie mentale qui va s'emparer de cette femme, qui quelque part, parce qu'un homme qu'elle a aimé, et qu'elle n'aimait plus en plus, qu'elle a aimé, en aime une autre. Tout d'un coup, elle va se sentir dépossédée de tout ce qu'elle est, de tout ce que... Et elle va... Annie Arnault va tenter de décrire cet état intérieur, cette dépossession de soi. Et elle va plonger dans ce tourment qui est à la fois bouleversant, drôle, drôle, Annie Arnault est drôle, parce qu'elle se rend compte de sa propre folie. Oui, alors on va regarder un extrait, on va continuer d'en parler. Petit extrait. Je notais dans mon journal, je suis décidée à ne plus le revoir. Au moment où j'écrivais ces mots, je ne souffrais plus. Et je confondais l'allègement de la souffrance due à l'écriture et la fin de mon sentiment de dépossession et de jalousie. à peine avais-je refermé le cahier, que j'étais de nouveau tenaillée par le besoin de connaître le nom de cette femme, d'obtenir des informations sur elle, toute chose qui allait engendrer encore de la souffrance. La seule chose vraie, et je ne la dirai jamais, c'était je veux baiser avec toi et te faire oublier l'autre femme. Tout le reste était au sens strict de la fiction. Alors, ce qui est troublant dans la pièce, c'est que c'est elle qui quitte l'homme. Alors, comment vous expliquez sa souffrance ? Moi, je la ressens. Est-ce que je vais arriver à l'expliquer ? Cet homme qu'elle a aimé, dont elle ne veut plus, avec qui elle s'ennuie, elle le dit. Le fait qu'une autre le désire, le fait qu'une autre ait envie de lui, lui fait relire son histoire passée quelque part. Soudainement, elle est réattaquée par cette histoire ancienne qu'elle croyait. Et elle a beau se souvenir qu'elle avait épuisé cette histoire d'amour avec cet homme, et cette autre femme qui désire cet homme l'a fait se sentir dépossédée de ce qui lui appartenait, quelque part, de ce qui la rendait femme. Elle se met à vouloir le ravoir parce que, quelque part, cette autre, cette inconnue, elle dit, ce qui est extraordinaire, la jalousie, c'est de peupler une ville d'un être qu'on peut n'avoir jamais rencontré. Cet autre qu'elle ne connaît pas, lui re-rend cet homme-là désirable. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que, c'est comme une enquête, en fait, comme une enquête que vous menez, et vous prenez le spectateur par la main, du début à la fin, vous ne le lâchez pas. Et ce qui est fou, c'est que ça n'a pas été écrit pour le théâtre. C'est ça qui est très, très beau dans l'idée de Pierre, c'est qu'est-ce que, des fois, qu'est-ce que le théâtre peut apporter à la littérature ? Des fois, pas grand-chose, moi, je trouve. Des fois, il est aussi bon de rester avec son livre. Là, ce qui est merveilleux, c'est que, moi, j'étais tellement, je suis tombée tellement folle, amoureuse des mots d'Annie Arnault que, tous les soirs, mon but est de restituer tout ce que je sens de chair, d'animalité, de beauté, d'humanité dans la langue de cette femme qui est devenue mon héroïne, vraiment, Annie Arnault. Et, du coup, je vois bien que des gens profitent de l'incarnation de la langue d'Annie Arnault. Moi, je vous dis ça, pas faussement déstimée, je pense que tout est dans le texte, mais que là, je lui apporte un corps, tout d'un coup, un mouvement. Vous l'incarnez de manière merveilleuse, c'est beaucoup versant. Du coup, et ma mission, c'est d'essayer d'en extraire tout ce que j'ai ressenti de vaste et de complet dans cette occupation. Alors, il faut aussi, quand même, saluer la performance du musicien qui s'appelle Christophe Mink, qui vous accompagne. Il apporte vraiment beaucoup à ce spectacle. Un mélodiste incroyable qui joue de la harpe, qui est comme la pensée, la musique intérieure de ce cauchemar, quelque part. Alors, merci beaucoup. On n'a pas le temps de parler du film. Alors, le film, vraiment, je vous laisse en parler, je vous l'ai aimé. C'est une merveille. Je l'ai vu hier. Franchement, c'est un feel-good movie. Et c'est étonnant parce que c'est un film sur la séparation et ça nous donne envie d'être amoureux, d'avoir des enfants, d'être heureux. Comment vous avez réussi cet exploit en deux mots ? Je n'ai rien à rajouter. Je vous laisse. Je crois qu'on a voulu faire un acte de joie parce qu'on a tellement aimé cette vie et faire des enfants et on a voulu leur livrer et partager avec les gens un acte d'amour. Merci, Romane Bouragier. Alors, l'Occupation, c'est au Théâtre de l'Oeuvre. Il y aura une tournée et l'Amour Flou, c'est toujours en salle. Merci infiniment de venir sur France Info. Merci de votre accueil et de votre entourage. Un film sur la séparation qui donne envie d'être amoureux. Merci à tous les deux. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501